Musique Juifs, blancs, noirs, racisés, LGBT, binaires, non-binaires, comment exister dans une société qui nous astreint à entrer dans des cases, à endosser une identité réductrice et exclusive ? Comment déployer notre individualité forcément complexe dans un contexte qui la morcelle et la simplifie ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur Academ deux personnalités qui assument avec courage le défi de la complexité et qui conjuguent avec succès leurs différentes identités, notamment juives et noires. Rachel Kahn, Ludovic, Herman, Wanda, bonjour. Bonjour. Donc Rachel, ceux qui s'intéressent à l'actualité vous connaissent bien. Vous êtes plein de choses, vous êtes juriste, actrice, scénariste, romancière, essayiste, co-directrice du centre de hip-hop de la ville de Paris et vous avez déjà de nombreuses publications, parmi lesquelles un récent essai intitulé « Rassé » est paru en mars aux éditions de l'Observatoire. Et vous, Ludovic, vous avez débuté une carrière romanesque très remarquée avec la publication d'un premier roman intitulé « Prison » en 2018, suivi de « Balance ta haine » paru ce mois de mars et les deux aux éditions de la très bonne maison « L'Antilope ». Alors, en fait, il se trouve que pour des raisons différentes, tous les deux, vous êtes noirs et juifs, juifs et noirs, et en fait, on aurait presque envie de réadapter la fameuse question que Montessieu dans les lettres persanes met dans la bouche des parisiens stupides et passer du fameux « Comment peut-on être persan » à « Comment peut-on être noirs et juifs ? » Et Rachel, vous devez votre judaïté à vos origines, vous ? Oui, à ma mère, Ashkenaz, et à mon père qui est sénégambien. D'accord. Voilà, franco-sénégambien. Et puis, effectivement, après, quand j'avais l'âge de 7 ans, mon père, lui, son objectif, c'est que nous ayons, ses enfants, que nous ayons une éducation religieuse. Alors, le Talmud est venu, enfin, ma mère a proposé ça, et donc on est au Talmud pour se moindre 7 ans, voilà. Oui, génial. Et vous, Ludovic, vous avez fait le choix de vous convertir. Donc c'est différent comme parcours, et pourquoi cette conversion ? Mais disons que c'est moins un choix qu'une évidence qui s'est révélée en moi, un peu comme une vocation, un feu sacré qui a jailli après une longue nuit, une longue nuit de l'athéisme, une longue nuit du nichéisme, d'une certaine façon, au détour d'une adolescence un peu chimultueuse, où j'ai finalement découvert le sens de ma vie, et notamment par le judaïsme, mais plus qu'une religion, c'est surtout une vocation, celle que ça fait écho au texte de Mme Kahn, le tchikou molam, en particulier la réparation du monde et de soi, à travers les mots. Donc un rapport très étroit et très affiné au monde. Donc c'est là-dedans que j'ai pu m'appréhender du judaïsme dans lequel je me retrouve. C'est clair, parce que quand on vous lit tous les deux, ce qui est clair, c'est qu'assumer une identité complexe, ça rend intelligent, ça affûte l'esprit, et tous les deux de façon différente, alors vous venez de parler du langage, vous êtes amenés à réfléchir sur le langage, et sur la prison dans laquelle il peut renfermer. Alors Rachel, c'est flagrant dans racer, qui vient directement contester l'adjectif racisé, pour vous, la novlangue qui est en vigueur, est une prison idéologique, et c'est même le sujet de votre essai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réflexion ? Oui, alors c'est vrai que j'ai voulu faire, déjà j'ai voulu écrire quelque chose d'assez moderne en fait. Donc c'était vraiment une prise de risque. La prise de risque, elle était de prendre la plume et pour tenter de parler avec ma complexité, mes origines, ce patrimoine, ces mouvements, etc., ces racines multiples, et de regarder les mots en face. Et c'est vrai que vous disiez que racer s'oppose à raciser. Peut-être dans le concept, mais c'est surtout qu'avec ce mot racer, c'est un choix, c'est une liberté en fait, c'est une liberté de se définir. C'est plutôt une invitation à ce que chacun puisse se définir avec un mot qui lui plaît. C'était ça la démarche, et de regarder les mots en face, et de regarder que ces mots qu'on nous impose à dire, et qu'on oublie de penser, nous brouille sur le réel, sur ce qui se passe, et effectivement qui nous enferme, et qui déchire un petit bout de nous pour en faire notre identité. Et ça ne devient pas du tout intéressant, c'est qu'on devient comme des espèces de troupeaux, comme ça, ensemble, avec tous la même identité, tous la même manière de parler, tous les mêmes mots, et donc on est presque un petit peu morts. C'est ça en fait, ce qui est intéressant dans des mots, c'est qu'ils soient interprétables à l'infini, comme les identités, qu'on ait des identités infinies en mouvement, et pas des identités figées de repli. Oui, c'est ça, vous le montrez bien en fait, en abordant les mots les plus... les mots de cette langue, un à un, enfin, un certain nombre de mots, c'est passionnant de vous lire. Alors, dans votre roman, finalement, le personnage se répare par la littérature, c'est ça ? Alors, dans Trison, il se répare par la littérature, et plus largement par la... en se saisissant du langage, et par conséquent, en se saisissant du monde, à la mesure où le monde, c'est d'abord un monde de mots. Maintenant, dans le deuxième, dans Balance la haine, il est confronté, cette fois-ci, à la réalité actuelle, que vous évoquez très bien, à savoir, la victimisation généralisée. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons, alors certains diront, la tyrannie des minorités, mais quand on regarde bien, si on est un temps soit pour l'objectif, tout le monde, dans une logique sartrienne, de l'enfer, c'est les autres, tout le monde voit dans son voisin le responsable de son propre malheur. La France est la championne du monde des antidépresseurs, mais personne ne veut se dire, peut-être que mon mal-être, il est à l'intérieur. Le mal-être, il doit venir forcément d'autrui. Et à ce titre, ça a des conséquences dévastatrices, parce que quand on refuse l'autocritique, quand on refuse de se regarder dans un miroir, quand c'est toujours l'autre, le responsable, finalement, on ne s'écoute plus. Dans le livre, vous le dites assez bien, j'essaie moi aussi de l'expliquer, à savoir que le point de départ de l'opposition, c'est la frontière. Et la frontière, ce n'est pas uniquement une frontière physique, c'est d'abord une frontière psychologique, c'est d'abord une frontière linguistique. Dès lors qu'on ne s'entend plus sur les mêmes mots, c'est le début de la fin, j'espère qu'on n'arrivera pas à cela, contrairement à ce que certains appellent de leur rôle. En tout cas, tous les deux, c'est la présence de la littérature dans votre oeuvre. Chez Rachel, il y a sans cesse des références, beaucoup de Romain Garry, mais chez vous aussi, je crois. Vous pensez que la littérature, elle peut avoir la fonction de réparer, que ça pourrait jouer si on initiait les jeunes à plus de littérature ? Rachel ? Déjà, le mot « littérature », ça veut dire qu'en fait, c'est des ratures qui sont liées entre elles. C'est ça qu'on passe toute une vie à faire des erreurs et à prendre ces erreurs et à gribouiller, à recommencer. Je crois que c'est Jules Renard qui disait, « L'avenir a besoin des centaines de brouillons ». En fait, c'est ça. C'est des ratures perpétuelles et en fait, le fait de faire comprendre aux plus jeunes que c'est bien d'avoir des ratures parce que c'est ce qui fait avancer et pas simplement de rester sur des ratures anciennes ou des souffrances anciennes, des plaies qui sont béantes pour rester, à les contempler finalement, à rester avec elles comme ça et ne rien en faire. C'est là que ce n'est pas une révérence à la vie de rester avec toutes ces erreurs et ces plaies et ces souffrances et de ne pas poursuivre le chemin vers une émancipation, du discernement, de tout l'ensemble de cette connaissance qui fait qu'on a un patrimoine extrêmement riche, un patrimoine immatériel extrêmement riche. Et c'est pour ça que ce patrimoine, là, la littérature est un bien précieux, fondamental. J'ajouterais un point, parce qu'en qualité, je suis à la fois écrivain mais je suis également formateur en maîtrise du langage. Chaque jour, je forme les gens à maîtriser le langage soutenu et dans lequel se compose aussi le langage affectif, le langage émotionnel. Or, la littérature, c'est la terre promise du langage émotionnel. Un jeune, je fais encore l'exercice cet après-midi parce que je varie d'un public à un autre, cet après-midi, je forme des jeunes, comme je dis, weshisés, prisonniers du langage wesh-wesh. Oui, d'ailleurs, je dis que c'est à la fin de prison, on a un abécédère du langage wesh-wesh. Eh bien, figurez-vous que le mot wesh possède un certain nombre de significations. Et je les ai filmés tout à l'heure, c'était à mourir de rire. Entre le wesh bonjour, entre le wesh, entre le wesh-wesh, mais vraiment, c'est pour vous dire la pauvreté du langage affectif. Et quand on ne comprend pas cette dynamique, on ne peut pas comprendre que pour un regard de travers, pour une mauvaise bousculade, les jeunes en viennent à basculer dans la violence physique. Je ne la justifie pas, qu'on se comprenne bien, je l'explique juste. Je rappelle que le mot enfant signifie une faim sans la parole. En d'autres termes, devenir adulte, c'est acquérir la parole. En tout cas, dans la réflexion de l'un comme de l'autre, l'élément juif est très présent. Vous avez parlé du Talmud, vous avez parlé des mots. Est-ce que votre judaïté vous a permis de mieux réfléchir ? Et en quoi ? Pour moi, il y a deux questions dans ma judaïté. La question identitaire, qui je suis, et la question existentielle, ce que je fais. La question identitaire, comme je ne cesse de le répéter, le judaïsme m'a permis de découvrir mon africanité. Avant le judaïsme, je pensais être noir. Depuis le judaïsme, je sais que je suis descendant africain d'une noblesse d'une aristocratie camerounaise. Ça fait toute la différence parce qu'en tant qu'homore, comme je l'ai dit tout à l'heure, inconsciemment, je suis dans une logique black panthère, je suis dans une logique d'hostilité. Je dis que j'insiste à l'inconscient. Alors qu'avec le judaïsme, je comprends que non. Mon identité, elle est d'abord en lien avec un héritage, avec une transmission que j'ai dû aller chercher étant donné qu'on ne l'a pas forcément transmise. Maintenant, sur le côté existentiel, le judaïsme, c'est la torche qui permet d'examiner le réel, mais par les mots. Pas uniquement les idées, mais de s'arrêter dans les détails. On va décortiquer tel mot, d'où ça vient, comme tout à l'heure, avec littérature. Et en décortiquant les mots, finalement, on découvre le monde, la vérité se dévoile à nous. Ça réclame un travail, certes, d'orfèbre et de patience, mais quel enrichissement en permanence au quotidien. Ce qui, hélas, n'est pas toujours au goût de tout le monde dans la mesure où le juif, par définition, comme le disait Spinoza, il ne pleure pas, il ne rit pas, il ne s'émeut pas, il essaie de comprendre. Et à l'heure où tout le monde juge, s'indigne, dénonce, le fait de comprendre vous apparaissiez comme un traître sur tous les plans. Donc, ce n'est pas une chance à faire. La situation actuelle, vous le mettez. Et vous, Hachem ? Il y a tellement de choses dans ce que vous avez dit, en fait, que ça me... Sur la question, effectivement, de l'interprétation des choses, de la vie, de voir aussi des symboles qui nous entourent dans les relations, dans les rencontres, comment cette identité, justement, elle est sur une identité future en permanence. Je suis ce que je serais. Donc, forcément, quand on parle des identitaires qui sont bloqués dans les années 60 parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire... qu'ils sont Angela Davis, bon, effectivement, ça crée un truc. Mais ce qui est intéressant, c'est ces histoires aussi sur le jugement. En fait, il y a plein d'endroits où la jugelleté, évidemment, c'est imbriqué dans la pensée et puis ça, ça évolue. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans ce moment où il est important de juger, mais plus que ça, de prendre un vrai plaisir à humilier l'autre et à toujours considérer qu'on ne fait pas un, que l'humanité ne fait pas une. en fait, c'est bizarre de croire qu'en fait il faut détester l'autre pour exister alors même que c'est très précis, c'est mon inverse. Alors même que dans ce que j'ai pu apprendre et ce que mes parents aussi m'ont transmis dans ce... Moi, je leur en ai voulu à mes parents d'être musulmans, juifs, noirs, blancs, à un moment donné, je dis en fait, vous m'avez transmis un monde de business qui n'existe pas et moi, ça ne m'a pas armée en fait. Je suis sortie en pensant que c'était normal alors même que ce n'était pas du tout et que je ne comprenais pas du tout ce qui s'est passé à 16-17 ans. C'était douloureux. Dans le livre, on rentre un peu plus de ce que je peux me permettre, un peu plus dans les détails, mais elle le dit chez les juifs à les noirs, chez les noirs à les juifs, c'est un combat intellectuel et psychologique de tous les instants. Par exemple, moi, à titre individuel, pour précisément ne pas m'oublier et faire face même dans le silence, je me suis tatoué le rail à l'œil pour montrer que voilà, je suis ce que je suis, ce que je suis, n'est pas content, si tu as adopté la thèse de Dieu Donné, c'est ton problème. Maintenant, moi, je reste qui je suis avec mes cheveux de René et ma judéité et aujourd'hui, hélas, ce n'a pas toujours été le cas que je remercie du temps de Martin Luther King, il y en a une marchée au bras dans la main avec Abraham Herschel, on le sait, mais aujourd'hui, ces identités qui doivent s'additionner, qui doivent composer justement un assemblage et aujourd'hui, elle s'oppose et elle nous demande de choisir là où nous prenons le pont, la passerelle, l'échange, la synergie, la créolisation que vous évoquez et on est très difficilement, je ne dis pas que c'est impossible, audibles. Entendu, c'est-à-dire qu'effectivement, on écrit et on se rend compte parfois qu'il y a des gens qui vous entendent et c'est très surprenant en fait, et c'est très surprenant parce que moi, j'écris toujours un peu, pas toujours la même chose, évidemment, on évolue, etc., mais voilà, dans la pensée, j'ai choisi un chemin pour mettre un regard un peu différent parce que j'aime mon prochain en fait, c'est tout, donc qu'on essaie ensemble de trouver des solutions et effectivement, s'oppose à cette notion de jugement, notre amour de l'interprétation. Voilà. Et en fait, c'est cette nuance-là entre le jugement et l'interprétation, de fait, aujourd'hui, lorsque vous êtes l'autre, on va vous juger, on ne va pas tenter d'essayer d'interpréter un mot de vous et de faire attention à vous. C'est ça. Dans RAC, il y a énormément de pile-poules, donc effectivement, tous les mots sont interprétés. Et alors, comme vous disiez, votre identité est complexe, elle peut être attaqué de l'extérieur et c'est difficile d'être noir chez les juifs ou juif chez les noirs. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Ah, oula, qu'est-ce qui est le plus difficile ? En toute sincérité, j'ai la chance d'avoir une certaine confiance en moi et d'être suffisamment fier de mes racines, par exemple, africaines, comme je vous l'ai dit, pour ne pas me définir comme noir. Donc à cet égard, moi, je me définis vraiment sans prétention aucune ce que je suis comme prince d'Amyléké. Et rien qu'à ce titre, je peux être serein en marcher la tête pauvre. Maintenant, pour la question... Vous êtes très juif parce que ça s'est fini justement par la généalogie. Maintenant, pour ce qui est d'aller au front, comment tu fais quand tu es au front ? Factuellement, si on te demande de choisir entre Finkielkraut et Dieuzonnais, qu'est-ce que tu fais ? Pour dire les choses un peu brutalement, c'est un peu ça la question. Eh bien, je suis forcé d'essayer, parce qu'on dit qu'il y a entre deux chaises, il faudrait prendre ces deux chaises et d'en faire un pot. Ce n'est pas simple, je vous assure. On prend beaucoup de balles, j'ai un bouclier, j'ai des pare-balles, mais en termes d'argumentation, sur le terrain de l'argumentation, il faut batailler parce qu'on est un peu seul contre tous. en particulier au sein d'une communauté afro qui, en France, dans l'imaginaire, socialement, souffre davantage, en tout cas symboliquement, qu'elle croit, elle pense souffrir moins que la communauté juive qui, elle aussi, de son côté, souffre énormément. Eh bien, ces deux statistiques-là, elles ne veulent plus s'entendre. Chacune se tire, entre guillemets, la couverture de « non, c'est moi qui ai pu souffrir, c'est moi qui ai pu souffrir ». Alors que, normalement, si on lit Frans Fanon, si on lit Sartre, réduction sur la question juive, on voit bien qu'il y a une imbrication et que, Fanon le disait, il disait qu'à l'école, son enseignant lui rappelait que, attention, si tu entends un antisémite, dresse l'oreille, on parle de toi. On parle de toi, ça c'est la... Voilà, c'est la fameuse phrase, c'est-à-dire que c'est des peuples presque jumeaux qui, normalement, ne peuvent mieux se comprendre que quiconque et qui, aujourd'hui, comme ça, sont presque tous ados. Ça vient d'Amérique, ce divorce entre la communauté dite « noire » et moi non plus, j'aime pas ce mot-là mais c'est la poignerie, surtout. Vraiment, la poignerie, ce pays fabuleux qui... Non mais c'est vrai, parce qu'en fait, au tout départ, avec ces immigrations aux États-Unis, juives aussi, ces immigrations noires, il n'y a pas seulement eu la question de la déportation des esclaves, c'est que les gens... Normalement, ils avaient vraiment, comment dire, beaucoup d'épreuves pour arriver à quelque chose d'un point de vue des humanités, à quelque chose de très fort et quelque chose de vibrant. Et en fait, derrière ça, je crois que la question économique et commerciale est cruciale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des véritables marchés et que derrière ces questions politiques, de droits civiques, etc., c'est imbriqué des questions d'argent. Et qui fait qu'aujourd'hui, même au sein des États-Unis, ce sont des marchés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des marchés pour... Par exemple, je ne sais pas, moi, je m'érige en tant que professeure de la France-Afrique aux États-Unis parce que j'ai la couleur de peau que j'ai. Et donc là, je fais un business de tâques, je vous inviterai à participer. On a un collègue qui fait ça. Ben oui. Et donc, ça a imbibé, évidemment, l'université. Il y a aussi cette terreur aussi. On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus, justement, utiliser des mots simples, des mots émotionnels, des mots tremblants, vibrants. Il faut être comme ça, donc déshumanisé avec ces mots woke et de la cancel culture et tout ça. Et alors, malheureusement, ça vient des États-Unis. Ça touche aussi, dans les facs, ça touche aussi le milieu, les milieux artistiques et culturels. Ça, c'est un danger. Et moi, je le prends comme un impérialisme, comme une colonisation et une domination, en fait, des cerveaux. Ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de rejouer la colonisation, mais de manière immatérielle. La colonisation de tout le monde, parce que tout le monde... mais la colonisation... En fait, les gens, en plus, qui sont les plus décoloniaux, sont totalement colonisés, en fait. Rachel, je voulais revenir au titre de votre livre, donc, RACÉ. Donc, RACÉ fait écho, c'est un pied de nez, en fait, à raciser. Alors, ce terme de raciser, c'est vrai qu'il nous met tous un peu mal à l'aise, il nous astreint tous à... Et notamment, quand on est juif, on ne sait pas bien comment le prendre, parce que, est-ce que les juifs sont racisés ? Est-ce que les séparades sont racisés ? Est-ce que... Il est bizarre pour les juifs. qu'est-ce que pourriez-nous en dire de ce terme ? Il est bizarre pour tout le monde. C'est un mot qui est vraiment à l'oreille extrêmement moche, qui ressemble à OSTRACISÉ, déjà, donc moi, ça ne me plaît pas du tout. Et c'était vraiment ma réponse que je voulais faire à ce mot. Et en plus, pourquoi j'en parle aussi, c'est parce qu'il vous assigne, en fait, on vous dit « Eh bien, vous, monsieur, vous êtes racisé. » En fait, c'est moi qui vais décider à votre place qui vous êtes. Et par ailleurs, il inclut le fait que vous soyez une victime de fait. Donc, il y a des grandes théories qui viennent des États-Unis. Et là, tout le monde doit se taire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ça vient de gens, des sciences sociales qui ont analysé ce mot pour dire que ça prendrait en compte le fait d'être discriminé du fait de cette couleur de peau, ça serait quelque chose d'irréfutable et vrai. Sauf qu'en fait, ce mot, ce n'est pas racialisé déjà, mais c'est racisé. Donc, ça veut dire que dès votre naissance, on ne prend pas en compte le processus, vous êtes racisé. Par ailleurs, c'est étrange d'inventer un mot alors qu'on a déjà des mots qui existent, ça veut dire que c'est une personne discriminée. Je ne vois pas en quoi il faudrait inventer un autre mot pour dire que cette personne a été discriminée. Enfin, par rapport à votre question, pardon, je suis un peu longue, mais c'est qu'on revoit tout le truc. Par rapport effectivement aux juifs, donc ça a été aussi des débats houleux au sein de ces communautés qui aiment à se définir, donc qui aiment à se regarder aussi le nombril et à dire lui c'est bon, il est racisé, elle c'est pas bon, etc. C'est vrai que le juif en serait exclu, mais pas seulement par rapport au terme racisé, moi je l'ai vécu plus sur le terme d'intersectionnalité. C'est-à-dire d'intersectionnalité qui devrait prendre en considération le fait d'être femme, tous les motifs de discrimination, quelque chose de très universel au départ, qui est une bonne chose puisqu'il faut bien combattre les intolérances et les discriminations. Là, pour le coup, quand vous êtes femme noire et musulmane, ça fonctionne super bien, mais quand vous dites que vous êtes femme noire juive, il y a une partie qu'on oublie toujours en fait. Et on l'oublie toujours parce que derrière, il y a un Roland absolument antisémite avec cette concurrence des victimes dont on parlait. Et en fait, à partir du moment que vous êtes juive, ça y est, vous êtes dans les dominants. Mais vous êtes plus que l'homme blanc de plus de 50 ans. Vous êtes dans une sphère. Vous êtes tranquille. Ah oui, c'est ça. Exactement. Et là, avec derrière toutes les thèses antisémites. Et c'est intéressant, en fait, enfin, c'est intéressant. C'est douloureux que cette manière de combattre les discriminations nourrisse à un certain endroit l'antisémitisme. Oui, c'est ça, en fait. Moi, j'aimerais revendre précisément sur ce plan, justement, par exemple, la douleur. C'est que le mot racisé a été un peu utilisé comme une arme de l'élite, si je puis dire, en tout cas, des portes-paroles, ce que j'aime bien distinguer, les portes-voix de ceux qui sont censés représenter. Cette élite minoritaire qui a cru devoir, on va dire, rétorquer à une situation, à une douleur qu'on lui imposait. C'était l'un des mots qui a fait sensation, entre guillemets, en mauvais sens du terme, c'est le mot souchien. C'était ce mot-là qui, directement, nous a tous interpellés parce qu'avec la commentation, on ne va pas là-dessus, mais on sait très bien ce que ça évoque, même si la personne qui l'a soulevé s'en défendait. Donc, le mot racisé, c'est les antipodes de Mandela. Mandela, pour moi, qui est incontournable, qui est l'homme qui incarne la société post-raciale, en tout cas, ce désir de dépasser les dites assignations sur la base de la couleur de peau, de la race, alors qu'on sait, biologiquement, ça n'existe pas, ce mot-là le réactualise, le redonne de la vigueur. Maintenant, si je dois aussi être pleinement objectif, je dirais que ceux qui ont posé ce mot sur la table sont un petit peu, parce que moi, c'est comme ça que je les vois, comme des animaux blessés. Ils se disent, « Ah, cette société ne veut pas de nous, regardez à la télé, nous ne sommes pas présents, à chaque fois, on nous insulte par des symboles, au cinéma, on ne nous montre pas uniquement dans ces rôles-là, donc la seule chose qui nous reste, c'est ce rôle, c'est ce que l'on est à savoir des victimes, mais maintenant, on va être des victimes, mais entre guillemets, qui mordent, qui sont un petit peu dans l'offensive et pas uniquement dans les larmes, dans le SES racisme, et de toute façon, on ne nous croit plus compte tenu d'un racisme systémique. Et moi, je suis de ceux qui essayent de dire, « Ok, il y a les torts issus de l'histoire, issus de l'inconscient collectif, mais essayons d'adopter la logique à la martin l'héritarquie, essayons de dire, voilà, il y a l'inconscient collectif, essayons de crever les abcès de l'intérieur pour que tout le monde avance, plutôt que de se contenter de jeter la pierre et de dire, « Non, de toute façon, de père à un fils, c'est un héritage, vous ne pouvez pas vous en détacher, ça vous colle à la peau, vous ne nous aimez pas parce qu'il y a 400 ans il s'est passé telle chose, parce qu'hier, Guermain nous a insultés, parce qu'un policier à la télé a dit que « Bon, vous, là, c'est pas très grave, donc ça veut dire qu'on peut tous vous mettre dans le même sac, ça donne un lien curable qui est écrit « Qu'on ne met pas blanc, on le devient, voilà, ça donne, hélas, cette tension et cet enfermement collectif qui se traduit par ce mot racisé qui est effrayant mais qui est effrayant dans les deux sens. Racisé, c'est aussi effrayant que le mot noir qui est aussi effrayant que le mot blanc dans l'esprit. Donc c'est à ce titre que le mot racé, lui, vient prendre à contre-pied en expliquant que finalement l'issue, s'il devait y avoir une issue, c'est la créolisation, c'est la création de soi par soi en prenant en compte les racines, certes, mais en se libérant de l'idée de race. La créolisation, pour moi, puisqu'on posait la question tout à l'heure, c'est vraiment le moment de la sortie d'Égypte, la créolisation, c'est vraiment quand la mer s'ouvre comme ça et qu'on part et que malheureusement on est en train de rejouer presque à ce moment-là ceux qui veulent rester esclaves de leur passé et ceux qui veulent avancer vers la liberté et construire une autre vie et je pense que par rapport à la question sur juif et racisé et est-ce que c'est dedans ou est-ce que c'est pas dedans, etc. Le problème, c'est que les juifs poussent à voir là où on devrait agir en fait, c'est-à-dire c'est comme si on n'arrivait plus pour ces décoloniaux, etc. Ils n'arrivent pas à se regarder dans le regard du juif parce que la réparation en réalité elle commence au sein de la solidarité et du partage au sein des communautés qui sont en souffrance et tout ce que je parle en pluriel tout ce qui a pu être créé après les douleurs des communautés juives à travers le monde c'est fait dans une énergie dans du partage dans les remises en cause et pourquoi le juif est exclu de ces questions de raciser ou d'intersectionnalité dans le fond c'est par rapport à ça parce que c'est résilient parce que ça dérange parce que ça dérange parce qu'il est résilient et là cette question est diluée dans la lutte des classes on le sait aujourd'hui une nouvelle lutte des classes un nouvel internationalisme comme vous avez dit l'islamo-gauchisme tout à l'heure avec d'un côté les pauvres dominés issus des anciennes colonies et les dominants impitoyables de Wall Street les Goldman Sachs dont la figure absolue seraient les juifs suceurs de sang et sionistes c'est ça les oppositions à tel point qu'on est dans un aujourd'hui comme avant d'ailleurs c'est pour ça c'est une sorte de résurgence c'est-à-dire on pensait que la bête était morte d'un côté et bien non la pieuvre ressurgit d'un autre côté et le mot racisé effectivement à ce niveau-là il est glaçant c'est le mot qu'on puisse dire je préfère Rachim c'est plus intéressant moi aussi c'est plus intéressant belle musique écoutez merci beaucoup je rappelle vos oeuvres donc Rachel Kahn Merveilleux Essais Racé à lire absolument et pour Ludovic Hermann Balance ta haine et prison aux éditions de Mantilope merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501